Le ministère des hydrocarbures en RDC va bon train car nous avons réussi à les ressusciter. Affirmation faite ce jeudi 4 février 2021 par le ministre d'Etat en charge des hydrocarbures. C'était au sortir de l'audience qu'il lui a accordé le gouverneur Carlin Zanzukasivita au musée d'Imbi. Rubens Mikindo se félicite du travail qu'il a abattu durant ces deux ans écoulés en dépit du blocage orchestré par ses collègues ministres. Blocage qui est à la base de la non-matérialisation sur le terrain de certaines de ses planifications selon ses propres dires. C'est le cas du projet de dégazage du gaz carbonique au niveau du golfe de Cabuno et de l'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu. Pour ce dernier projet, le ministre d'Etat des hydrocarbures cite d'autres aléas à la base du rétard enregistré dans son exécution. Non-obstant, Rubens Mikindo reste optimiste qu'au bout de deux ans, ces deux projets produiront des effets positifs sur le terrain au regard de l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. Je suis passé d'abord sur ces deux questions de présenter une civilité au pays du gouverneur de la province, étant donné que je suis un fils de la province. Et surtout, je ne suis pas venu dans une mission officielle. Et je me suis dit une fois quand je me retrouve dans son fief, il fallait, je ne sais pas, quand même lui dire bonjour. Bien entendu, on a survolé quelques difficultés qui traversent la province, surtout en ce qui concerne la sécurité, comment juguler ces phénomènes de l'insécurité qui sévit ici dans la province de Morkivu. Voilà un peu tout à tourner autour de cette question-là. Oui, bien que vous soyez ici pour des questions privées, on peut quand même connaître quelque chose au sujet de l'évolution de votre ministère. Bon, mon ministère en tout cas va à bon train, parce que vous savez, j'aurais souhaité peut-être faire un bilan de ce ministère d'ici là. Et en principe, je crois que vous êtes témoin, depuis que je suis à la tête du ministère des hydrocarbures, on en parle le temps des hydrocarbures, parce que c'était un ministère qui était presque jeté dans les oubliettes. Et je crois que nous l'avons ressuscité, et à travers beaucoup d'activités que nous avons menées pour faire rayonner ce ministère. Et je crois que c'est un sujet vaste. Je préfère vous dire tout simplement que c'est un ministère qui va à bon train. Et pour le moment, on peut parler de l'aval pétrolier, on peut parler de l'amont pétrolier, on peut parler même de ces projets-là, des pipelines, des pipelines, qui sont déjà en cours. Moi-même, le chef de l'État est parti avec moi pour relancer des discussions avec l'Angola sur les ZIC, c'est-à-dire les zones d'intérêt qu'on a. Et vous-même, vous êtes témoin, je suis déjà arrivé ici à Goma pour relancer les travaux sur l'exploitation du gaz, et aussi même pour le dégazage du Golfe de Kabounos. C'est autant de projets que nous avons réalisés. Et moi, je n'aime pas souvent me taper la main sur la poitrine, mais au moins je sais qu'il y a un grand travail qui a été fait, et ça mérite quand même que nous puissions continuer, évidemment. Ça dépendra de la haute hiérarchie qui pourra décider sur notre sort. Oui, au niveau de Kabounos, où est-ce que vous en êtes avec le dégazage industriel ? Non, le dégazage de Kabounos, ça reste seulement au niveau du décaissement par le ministère du budget, le ministère des finances, et si on a toujours parlé des blocages, voilà un déblocage que nous avons connu au gouvernement, il est gratuitement. Et là, je continue à acquiser les collègues qui devaient normalement faciliter ces travaux pour que ça continue. Mais je crois qu'avec le nouveau gouvernement qui va venir d'ici là, c'est une question qu'on va compter juste les jours pour que ça soit mis en application. Et là, vous êtes dans la région, et vous venez d'échanger avec le gouverneur, pendant qu'il revenait fraîchement de Béni, là où il y a des programmes sécuritaires et humanitaires. Vous, vous êtes fils du terroir, vous avez quel message par rapport à cette question ? Bon, mais là, c'est pourquoi je vous ai dit, je vous ai dit, que nous avons sévolé sur toutes les questions sur le plan insécuritaire, et on a échangé comment arriver à mettre fin à ça. C'est vrai, nous connaissons tous ce qu'il faut, et c'est juste une question de volonté politique. Aujourd'hui, nous avons un chef d'État qui aura bientôt les mains libres pour refaire ce travail. Et je crois que la question de l'insécurité au nord qui vous ne sera plus qu'une question, en tout cas, des jours, ou pas même des mois, je crois. Ça sera seulement des jours. Parce que, vous savez, le gouvernement congolais, aujourd'hui, avec le chef de l'État, Félix Tchisek qui a dit à la tête, nous n'avons qu'un seul souci, c'est de sécuriser le territoire national, commençant par l'est du pays. Et vous savez, vous ne pouvez pas parler développement, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de sécurité. Et c'est comme ça que nous voulons mettre toutes les énergies pour que la sécurité revienne dans la province. Et je crois que les enfants de la province du nord qui vous disent cela, ils vont savourer la paix, alors la paix véritable et durable. Excellent, c'est la toute dernière question. Au sujet toujours de votre ministère, vous avez lancé les travaux de l'exploitation du gaz méthane, mais jusque-là, il n'y a aucun engin sur les lacs. Bon, mais enfin, je crois que c'est... Vous savez, les hydrocarbures, c'est un ministère hautement technique. Il est hautement technique. Et les gens pensent que c'est pourquoi, même quand vous essayez de remonter l'histoire politique et économique de notre pays, les hydrocarbures ont été jetés dans les oubliés, oubliés, jetés complètement. On a plus mis l'accent sur les mines et autres. Or, les hydrocarbures, justement, je sais que beaucoup ont esquivé la question sur les hydrocarbures parce que ça demande des moyens, ça demande la volonté. C'est-à-dire, pour arriver à extraire le pétrole dans la mer, et sur la terre, comme on dit, en onshore et offshore, ça démarche beaucoup de technicité. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas les sentir. Mais moi, je sais qu'au bout d'une année, deux ans, surtout que nous avons passé deux ans juste dans des bousculades inutiles. Maintenant, je crois qu'avec juste un peu de volonté, à l'espace d'un an, deux ans, vous allez voir les résultats. Le problème de l'exploitation du gaz, il fallait, c'est vrai. Notre pays aussi a un problème sur le plan administratif, trop de papéras, trop d'administration. Mais sinon, moi, dans mon tiroir, dans mon bureau, il n'y a aucun document qui traîne là-bas. J'ai déjà donné le goût. Et c'est maintenant, la question repose maintenant sur les investisseurs tunisiens qui doivent venir d'ici là pour commencer les travaux. Parce que c'est vrai, il faut reconnaître aussi que le Covid a joué un rôle très négatif pour l'avancement de ces travaux. Merci. Je vous en prie, merci. Sainte Excellence. Merci. 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 Merci.